Bonjour à tous donc on va finir on va conclure sur le modèle de solo alors ce qui nous intéresse dans l'économie réelle c'est bien sûr de mesurer le bien-être des individus autrement dit est ce que la situation des individus aujourd'hui est meilleure que leur situation d'hier alors le modèle de solo nous dit un certain nombre de choses la première chose qu'il nous dit c'est que si jamais l'économie démarre avec un niveau de capital par tête qui est supérieur au niveau régi par la règle d'or bien dans ce cas là si je change d'état stationnaire et bien ça induit une augmentation de la consommation dans ce cas de figure il n'y a aucun problème pour les générations actuelles mais de manière générale je vous avais dit que peu de pays se trouvaient dans ce cas là en revanche dans le deuxième cas qui concerne la majorité des pays et bien si jamais je démarre donc un niveau de capital par tête qui est inférieur au niveau régi par la règle d'or et bien dans ce cas là si je veux changer d'état stationnaire donc augmenter ma consommation dans le futur je dois passer par une période creuse une période où je vois une diminution de la consommation et donc où les générations actuelles doit se serrer la ceinture donc le modèle de solo ne disait également que si on arrivait à c'est or on avait le niveau de bien-être qui était maximal pour l'économie et donc le dirigeant le politicien doit forcément lorsqu'il fait des politiques économiques faire un arbitrage entre génération actuelle et génération future et c'est quelque chose d'assez complexe pourquoi et bien parce que si le décideur décide de de privilégier les générations futures et bien dans ce cas là il va faire les politiques qui vont rapprocher de l'état cas or de l'état optimal pour augmenter la consommation des générations futures mais ça induit de sacrifier les générations présentes qui verront leur consommation diminuer voire drastiquement diminuer en revanche si le décideur décide de privilégier sa réélection et bien il va dans ce cas là faire des politiques qui vont plutôt aller dans le sens des générations actuelles et qui vont donc nous éloigner ou ne pas nous rapprocher de l'état cas or qui induit une consommation supérieure pour les générations futures donc voilà il ya un arbitrage à faire mais si on se base principalement sur le côté économique et qu'on oublie le côté politique et bien dans ce cas là on voit bien que si on sacrifie une génération actuelle et bien ça veut dire qu'on va augmenter la consommation le bien-être d'un nombre infini de générations dans le futur donc peut-être que il peut être judicieux de sacrifier une génération actuelle pour augmenter la la consommation des générations futures surtout si on est dans une logique de croissance de l'humanité de l'humanité et non une logique de stagnation ou de régression de l'humanité donc voilà c'était un petit mot de conclusion sur le modèle de solo donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis alors le modèle de solo s'arrête pas là on a d'autres économistes comment q et romère qui a ajouté le capital humain au modèle donc c'est une extension du modèle de solo est également d'autres modèles de croissance comme par exemple le modèle de luca donc si tout ça vous intéresse vous pouvez également me le dire dans les commentaires peut-être que je ferai des séries de vidéos dessus en attendant j'espère que cette série sur solo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à laisser un commentaire sous la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ciao à tous